Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 15 mars 2023, 8h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient aussi des messages vraiment très appréciés. Nouvelle, renversante, extraordinaire, dans le sens où, vous le savez, ceux qui, comme moi, vous, s'intéressez aux phénomènes extraterrestres, nous autres, on le sait, que dans même les écrits les plus anciens, il est question d'êtres venus du ciel, d'anges venus du ciel, de différentes, dans différentes cultures à travers le monde, au même moment ou à différents moments, il est question de ça. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des mythes, que tu retrouves ça dans un récit d'histoire d'une culture, c'est correct, mais il y en a partout et je vous en relate souvent des extraits et ce n'est pas fini, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres choses dont je veux vous parler et que je vais vous partager, si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, qui vont vous renverser sur le fait qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, que tout est fascinamment relié, que ce soit les anciens vestiges, les pyramides en Chine ou au Mexique, partout ailleurs, naturellement, les grandes pyramides d'Égypte, quelque chose de fascinant que je vais vous partager là-dessus. Mais là, le Pétagone, imaginez-vous, on en est rendu là aujourd'hui, mercredi, quoi, le 15 mars 2023. C'est rapporté par le Daily Star, parce que vous le savez, beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup d'observations ont été rendues publiques, de membres des forces de l'armée américaine et d'autres pays aussi, et de pilotes de l'air qui ont des rencontres continuelles. Et ça, depuis, tu peux remonter là aussi à très longtemps, c'est juste qu'on ne les rapportait pas, maintenant on les rapporte avec des objets très étranges, il y en a plein, 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 plus que tu peux en imaginer. Et ça a forcé le gouvernement américain, entre autres, mais d'autres gouvernements à travers le monde, à former, à créer des agences pour répertorier tous ces, comment dire, ces témoignages, puis aller en profondeur, puis les analyser, pour voir qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est moins crédible, qu'est-ce qui représente peut-être une menace pour la sécurité nationale, peut-être des formes de technologies maîtrisées par d'autres pays, plein d'autres avenues aussi, ou l'avenue extraterrestre, qui n'a jamais été écartée, parce que c'est trop gros, puis on en est rendu là, on en parle ouvertement, alors qu'il n'y a pas vraiment très longtemps, il y avait juste les illuminés avec des casques en... deux antennes, qui étaient présentés comme des conspirationnistes, qui parlaient de ça. Les temps ont changé. Donc, le gouvernement américain, sous la pression des élus, on le sait, depuis deux, trois ans, je vous en parle, puis vous faites des recherches aussi, puis de toute façon, c'est rapporté dans les médias traditionnels, ont rédigé des rapports, ont exigé des rapports du Pentagone sur tout ce qu'ils ont en leur possession, parce qu'on sait que le Pentagone, c'est une bande de petits cachetiers. Et on a écrit un rapport, on a eu une commission aussi, sénatoriale, puis la dernière qui avait eu lieu sur ce sujet-là remontait aux années 60. Et là, imaginez-vous, on a été obligé de créer récemment un autre bureau, une autre agence, pour aller plus en profondeur, parce qu'il y a quatre, cinq cents, six cents cas qui sont non définis. Donc, il y en a en plus, on n'a pas fermé la porte, comme je vous disais, aux extraterrestres. Là, maintenant, dans ce nouveau bureau, dans cette nouvelle agence, les responsables ont émis l'hypothèse que tout ce que tu vois, ces objets qui n'arrêtent pas d'être répertoriés et dont on nous partage l'existence, et les pilotes, oubliez le ballon chinois, les pilotes qui en ont rencontré récemment dans cette série d'événements-là, parlaient d'objets octogonaux, d'autres formes cylindriques, qui n'avaient rien à voir avec un ballon chinois, ou peu importe. Et on émet l'hypothèse, maintenant, imagine-toi, c'est le Pentagone qui émet un avertissement officiel que ce que tu vois comme petit vaisseau, comme objet partout, ça pourrait provenir d'un vaisseau-mer, un petit peu plus loin, extraterrestre, qui envoie des sondes sur Terre, comme nous on le fait, hein? Maintenant, on a une technologie qui nous le permet d'envoyer depuis quelques décennies des sondes pour explorer l'espace, explorer d'autres planètes. On envoie des télescopes, on envoie plein de technologies, on envoie même toujours des sons, des fréquences, pour voir s'il n'y a pas d'autres civilisations qui capteraient, peut-être qu'ils ont capté, hein, ces fameuses fréquences, on leur donne notre adresse. Donc, ils sont venus nous voir des sondes sous la forme d'objets volants, on a un identifié pour être envoyé sur Terre par un vaisseau-mer extraterrestre, dans un style similaire à la façon dont la NASA utilise des navires plus petits pour explorer d'autres planètes, du système solaire, comme nous on le fait. Un vaisseau-mer extraterrestre pourrait se trouver dans notre système solaire et envoyer des sondes sur Terre ont averti les responsables du Pentagone. Pas n'importe qui, là. Donc, t'es plus dans le domaine des illuminés aux petits casques d'aluminium avec deux antennes dans leur sous-sol avec des tutus, puis des collants fleuris. « Le Centre de renseignement américain a affirmé que des sondes plus petites pourraient être utilisées de la même manière que la NASA explore d'autres planètes. » Un rapport se concentrant sur les contraintes des phénomènes aériens n'ont identifié a noté comment un engin par an pourrait envoyer des sondes plus petites sur Terre. Donc, toute cette histoire-là, cette hypothèse, ou en tout cas, tout ce dont on te parle maintenant, ça c'est si tu penses, puis si tu croyais jusqu'à aujourd'hui que c'était farfelu puis qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Mais si t'es comme nous, à Freedom News Network, puis tu le sais que ça fait des centaines, des milliers d'années, puis d'ailleurs qu'on est probablement même le résultat d'expérience, puis que tous nos dirigeants, tout au long de notre histoire, ont toujours été connectés, et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change dans la condition humaine, puis qu'on est toujours au service de quelque chose de presque caché ou secret, parce que toute notre vie, on passe notre temps à être au service de quelque chose, puis que tout l'ensemble de la communauté humaine explore et travaille et produit beaucoup de choses pour qui ? Pas pour toi, puis pas pour moi. Donc, ça c'est juste l'espèce de révélation pour le public qui, elle, ou lui plutôt, ne portait pas attention à ça ou pensait que c'était farfelu, c'est l'idée d'extraterrestre, parce que tu avais le concept d'une religion monothéiste et que Dieu n'a créé que l'homme et les animaux et rien d'autre. Donc, pour eux autres, c'est nouveau, puis là, on y va tranquillement à la préparation peut-être d'événements qui vont arriver plus grands dans la suite des choses. Un rapport se concentrant sur les contraintes des phénomènes aériens non identifiés a noté comment un engin parent pourrait envoyer des sons de plus petites sur Terre. Il a été écrit par Sean Kirkpatrick, directeur du All-Domain Anomaly Resolution Office, donc c'est ce nouveau bureau qui a été créé, pour étudier tous ces phénomènes et tous ceux qui n'ont pas été élucidés, puis il y en a des centaines et des centaines, le fameux AARO du Pentagone, ça c'est un bureau du Pentagone, et Abraham Loeb, président du département d'astronomie de l'Université de Harvard, pas n'importe qui non plus, qui ont mis en garde contre la possibilité d'un gros navire dans l'espace, un petit peu plus loin, qui pourrait nous envoyer ces sondes. Ça c'est pour le public qui n'est pas au courant que les extraterrestres sont là depuis des millénaires, tu comprends? Formé en 2022, l'objectif de ce bureau est de suivre tout et n'importe quoi qui est non identifié, que ce soit dans le ciel, aussi loin que l'espace, ou même des choses sous l'eau, parce qu'on le sait qu'il y en a aussi sous l'eau. Ils ont écrit, un objet intercellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin par an qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre, une construction opérationnelle pas trop différente des missions de la NASA. Il a poursuivi, ses graines de pissenlit pourraient être séparées de l'engin par an par la force gravitationnelle de marée du soleil ou par une capacité de manœuvre. En 2005, le Congrès américain a demandé à la NASA de trouver 90 % des objets de plus de 140 mètres de diamètre, d'expliquer ce que c'était, d'essayer de comprendre ce que c'était. En conséquence, les télescopes Pan-Stars ont été construits. Cela a conduit à la découverte bizarre du long et mince, ou moi-moi, en forme de crayon, un objet intercellaire non identifié qui n'a laissé aucune trace de comète. De nombreux scientifiques pensaient qu'il était, ou que c'était artificiel. Le rapport de recherche a poursuivi avec une conception appropriée, ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d'autres planètes du système solaire pour l'exploration, car l'engin par an passe à une fraction de la séparation Terre-Soleil, tout comme l'a fait Oumuam. Oumuam. Wow! Imaginez-vous, on en est là. C'est assez spectaculaire. Je voulais vous partager ça. Ça vient d'être publié ce matin par le Daily Star. À plus, puis je vous reviens avec cette histoire fascinante. Moi, je n'en revenais pas. Moi, je suis vraiment un vert, comme on dit. Moi, je prétends connaître absolument rien, parce que je ne connais absolument rien. Je suis juste curieux, comme vous. Je fais des recherches, puis je tombe sur des trucs hallucinants, fascinants, qu'on ne veut pas vraiment que tu connaisses, qu'on ne partage pas, qui sont pas mal plus importantes que, par exemple, une histoire avec Léonard da Vinci, que je vais vous partager. On parle juste de la chapelle 16, mais savais-tu, puis je vais juste te donner un indice, savais-tu que Léonard da Vinci était allé à l'école des mystères de l'Égypte? Savais-tu qu'il y avait une école des mystères de l'Égypte? Puis que même Jésus et Saint Jean-Baptiste sont allés à ces écoles du mystère. Voilà. Pas de la bullshit. C'est vraiment vrai. Je vous reviens. Tu n'apprends pas ça à l'école. Tout ce qu'on te montre de ces grands artistes, c'est leur peinture, leur art, mais wow, il y a pas mal plus que ça. Sous-titrage ST' 501